David Ricardo et Thomas Malthus ont participé à la restructuration de la société selon la logique du marché. Mais la société va vite se révolter, faisant entendre une nouvelle voix et une nouvelle vision de la logique du capital. Le capitalisme engendre une dynamique permanente d'accumulation, de crise et d'innovation. Là, les politiques sont les forces centrales dans la dynamique du capitalisme. D'où vient le capitalisme ? D'une évolution naturelle de nos sociétés ? Ou de théories élaborées au fil des changements politiques et technologiques ? Nous sommes tous partie prenante d'un système dont nous connaissons mal les origines. Et pourtant, cette histoire devrait nous éclairer sur notre présent et notre avenir. À Nangé, dernier village communiste de Chine, l'Orient est toujours rouge. Le temps s'est arrêté sur la place centrale, avec ses posters géants des pères fondateurs du communisme. La voix du peuple résonne toujours dans les haut-parleurs. Marx fait-il figure de dernier rempart contre le capitalisme débridé qui règne aujourd'hui en Chine ? Le cœur financier de Londres. Ici aussi, Marx peut ressurgir là où on n'attendait pas. Avec l'effondrement de l'Union soviétique et la chute du mur, le communisme a été jeté à la poubelle de l'Histoire, et Marx avec. Pour Marx, la rencontre avec Engels a été cruciale. Il a rencontré quelqu'un qui travaillait réellement dans une usine de Manchester et qui pouvait donc lui parler des conditions de travail. « Ils sont plus esclaves que les Noirs d'Amérique, » écrivait Engels, « parce que plus sévèrement surveillés. Et on leur demande encore de vivre, de penser et de sentir en homme. Oui, vraiment. Ils ne peuvent vivre que dans la haine la plus ardente de leurs oppresseurs, qui les ravalent au rang de machine. » Marx est allé à Manchester avec Engels pour un court voyage. Il a vu ces gens qui construisaient l'avenir industriel en travaillant dans les usines et qui vivaient dans les conditions les plus dégradantes. Il a vu ces familles laminées par l'usine, ces mères qui devaient donner de l'opium à leurs bébés le matin pour pouvoir aller travailler et en songeant que les enfants seraient drogués toute la journée et n'auraient pas besoin qu'on s'occupe d'eux. En 1848, le manifeste était peut-être passé inaperçu. En 1917, il devient le programme de la révolution bolchevique. Le Marx qu'on a fui au XXe et au XXIe siècle était le Marx du manifeste du Parti communiste. C'est lui que les gouvernements capitalistes, les démocraties et les gouvernements occidentaux ont tenu pour responsable des atrocités commises au nom du communisme au XXe siècle. Alors peut-être avons-nous fait l'erreur de trop nous focaliser sur le message révolutionnaire. Peut-être fallait-il lire le manifeste comme l'analyse de la vraie révolution dont Marx se rendait compte, le capitalisme. Monsieur le Président, Karl Marx et Friedrich Engels sont les premiers à chartre la non-compromisant, impulsivité, iconoclustique nature du capitalisme. Il s'est éclaté à l'arrivée des liens de la mort et de l'enfant de l'enfant de l'enfant qui se rendent à ses propres naturels. Et il s'est resté de l'autre nexus entre l'homme et l'homme que les éloignes de soi-même, que les éloignes de l'enfant de l'enfant. Il s'est resté de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Je voudrais vous suggérer que Marx n'a jamais été plus révé. Marx's stock resurgit sur une 150-année-parole c'est la manière dont le New York Times, le New York Times, marquait le 150th anniversaire de la publication du Président de l'Enfant de l'Enfant de l'Enfant de l'Enfant. La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. Karl Marx, premier volume du Capital. L'analyse de la marchandise, forme élémentaire de cette richesse, sera par conséquent le point de départ de nos recherches. La marchandise est d'abord un objet extérieur, une chose qui par ses propriétés satisfait des besoins humains. Premier volume du Capital. Dans le premier volume du Capital, Marx rédige une courte section intitulée « Le fétichisme de la marchandise ». En gros, cela signifie que notre expérience quotidienne ne nous donne pas toutes les informations dont nous aurions besoin pour comprendre comment fonctionne le système. Notre expérience quotidienne se résume à acheter un produit avec de l'argent et le rapporter chez nous. C'est notre expérience quotidienne. Mais cela ne nous apprend rien du travail fourni pour la fabrication du produit. Cela ne nous dit pas pourquoi il peut coûter deux fois plus qu'un autre. Pour Marx, le système de marché occulte toutes les formes de relations sociales. Les différentes marchandises n'ont qu'une seule propriété commune qui les rende comparables entre elles lors de l'échange. Elles sont des produits du travail. Le Capital. La révolution industrielle que par convention ont fait remonter à 1780 se fonde sur la création d'un système d'usines avec des machines à grande échelle et bien sûr un processus de travail très différent de celui dans lequel étaient engagés les artisans qui fabriquaient des meubles. La conversion au capitalisme industriel connaît son apogée à partir de 1780 et constitue aux yeux de Marx une transformation cruciale. C'est très difficile de s'intégrer. Je crois qu'on est juste ici pour vendre notre force de travail. Et à la première leçon, je demandais « Pouvez-vous me dire d'où vient votre petit déjeuner d'aujourd'hui ? » Et ils me répondaient « Eh bien, je suis allé à la cafétéria. » Et je leur disais « D'accord, mais d'où vient-il ? » Du supermarché. D'où vient-il ? D'où vient-il ? D'où vient-il ? Et ainsi, je les amenais à penser à la personne qui coupe la canne à sucre en République Dominicaine puis à ce sucre qui arrive sur la table du petit déjeuner. Ainsi, on crée une relation entre nous et la personne qui récolte la canne à sucre. Mais le marché ne nous dit rien de tout cela, il l'occulte.